...pour la Jaïko Aloula dans le train des Oranges. Et juste derrière vous voyez Ranaudeli qui pour l'instant est enfermé. Tony Turgis, il fait le boulot pour Sandy Dujardin, c'est ça, il y a Sandy dans la roue. On voit Dan McClay qui est là pour protéger Arnaud Demar juste avant la flamme rouge. La flamme rouge c'est au tour des DSM maintenant de remonter Fabio Jakobsen. Il a trois équipiers avec lui, encore 900 mètres dans ce sprint pour la victoire de cette sixième étape. Le rond-point, on y est ! On y est et après ce sera tout droit, on verra la ligne d'arrivée à la sortie de ce long rond-point qui va étirer le peloton. Alors le Demar qui est très très bien placé, attention ça revient derrière avec Wad Van Aert, avec Jasper Philipsen. Est-ce que Van Der Poel va être capable de lancer à droite ? Il est bien placé Van Der Poel, on va voir s'il est meilleur que l'année dernière. Il va faire le travail, encore un équipier devant Mathieu Van Der Poel et c'est au champion du monde maintenant de rentrer en lice. C'est un parfait lead-out, c'est un parfait poisson pilote aujourd'hui. Jasper Philipsen dans un fauteuil, Wad Van Aert, il va revenir derrière avec Arnaud Delis. Ça lance le sprint de très très loin. Dylan Rolewegen complètement à droite, la victoire elle va se jouer au finish sur la ligne. Peut-être à droite pour Dylan Rolewegen qui s'impose où Philipsen à l'opposé. Ah, ils ne le savent pas. On a vu ce regard entre ces deux coureurs qui sprintaient sur chaque côté de la route. Une incertitude, on va le savoir assez rapidement. Apparemment, on nous montre Dylan Rolewegen pour la Jayco Alula. Ça serait encore une petite surprise dans ce Tour de France. On l'attendait beaucoup de Jasper Philipsen. Qui a gagné cette sixième étape ? La réponse dans quelques instants. Apparemment, on va attendre. Mais la victoire serait pour Rolewegen. Il ne le sait pas. Il n'a pas l'air sur lui. Ce qui est sûr, c'est que Tadej Pogacar, lui, reste en jeune. On va revoir le sprint dans quelques instants. À suivre bien sûr les Rois de la pédale autour de Romain Bouchelot. Toutes les réactions et les classements en l'attendant de connaître le vainqueur. Rolewegen devrait s'imposer devant Jasper Philipsen. C'est ça, William Germay qui va aller chercher la troisième place. Et encore un accessit pour Fernando Gaviria. Fernando Gaviria à quatrième. Cinquième place, Fitboos. Sixième place, Arnaud Deli. Wout van Aerts va aller chercher la septième place. Arnaud Desmars sera huitième. On devrait avoir derrière Alexander Christophe, neuvième. Et Pascal Ackermann à dixième place. Suivent ensuite Brian Cocard, onzième à vérifier. Mais la victoire...